Je m'appelle Serge Esparza, je suis à l'UTC depuis 2017, je fais les troncs communs, deux années au Mexique en fait, et trois années ici à Compiègne. Je fais la branche IEM, ingénieur mécanique, et la filière simulation pour l'ingénier mécanique. Le projet s'était proposé par Alter, c'est un éditeur de logiciels, ils ont fait un nouveau logiciel qui s'appelle Rome AI, qui implémente le concept de Digital Twin qui est en réduction des modèles, donc ça sert à réduire le temps d'exécution d'un certain modèle. Donc pour le concours, c'était un challenge, il s'agit d'utiliser justement son logiciel pour réduire un problème et montrer comment est-ce que ça marche. Donc l'idée c'est qu'ils ont donné une licence au niveau étudiante, une licence complète de logiciels Alter et c'était à moi de choisir le projet, c'était à moi de choisir le modèle complet pour réduire l'ordre. Donc ce projet a commencé autour d'avril 2022 et je l'ai pris pendant deux semaines à peu près, depuis le début jusqu'à donner les résultats du concours. Après, au niveau du projet, j'ai choisi du modèle, j'ai choisi un modèle de DOM, ça s'appelle en anglais Discret Element Method et en français c'est la méthode des éléments discrets. Celui je l'ai pris d'après mon entreprise, j'ai fait ce semestre mon projet de fin d'études. Donc là, dans l'entreprise qui s'appelle Kune, j'utilisais l'ADOM pour faire des simulations de terre ou des aliments pour les animaux par exemple. Et justement, j'ai pris un exemple des machines qui font mélanger les aliments pour distribuer pour les animaux et j'ai fait une simulation comme ça de la méthode de DOM. En gros, cette méthode simule les particules de différentes tailles, différents matériaux, etc. Mais la problématique là, c'est que ce type de simulation prend longtemps. Pour une seule simulation, je veux dire 60 secondes en temps réel, ça prend des calculs en temps énorme, genre 8 heures de calcul pour simuler 60 secondes. Donc l'idée, c'était d'utiliser le logiciel Activate avec RAMAI, d'après l'éditeur Alter, pour réduire les modèles et arriver à un temps razonable. Alors justement, j'ai utilisé cet exemple de projet pour le concours. Alors, en gros, le logiciel ROMAI, qui fait un Digital Twin, se base sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut faire apprendre à un algorithme, comment est-ce que se comporte le modèle complet, qui est dans ce cas le modèle DOM. Donc, j'ai fait plein de simulations en temps complet, pour le modèle complet. J'ai fait autour de 80 heures de simulation au niveau complet et après, autour de 20 heures de travail à main, on va dire, ou sur l'ordinateur pour le concours. Bon, finalement, j'ai trouvé un très bon algorithme. Je réduis le temps des simulations énormément. En fait, au début, chaque simulation de modèle complet, prenait 8 heures, comme je disais, et à la fin, avec le logiciel d'Alter, ça prend 2 secondes pour simulation. Donc, c'est une réduction énorme. Après, j'ai rajouté quelque chose que je voulais faire, de type optimisation ou de type surface de réponse. Mais ça, c'était un petit peu un bonus. Je pense justement pour ça, c'est que j'ai gagné le prix d'Alter, parce que j'ai fait non seulement l'idée principale qui était utilisée ou réduire un modèle, mais aussi augmenter en fonction de ma créativité ou de mes idées. J'ai apporté pas mal de choses pour le concours. Donc, finalement, j'ai pris en août, en fin août, que j'avais gagné le premier prix au niveau Europe, le premier prix au niveau mondial et la présentation la plus créative. Donc, ça fait gagner pratiquement tout pour le concours. Donc, j'étais très content. En fait, c'était plus que j'attendais. C'était très, très bien pour moi. Et donc, voilà, je suis très content avec l'UTC déjà pour les connaissances. Je connaissais déjà quelques logiciels d'Alter, d'après les cours, et aussi avec l'entreprise Kune, parce qu'ils ont proposé, ils ont dit oui pour l'utilisation de son projet. Et après, avec Alter, parce que c'était un très intéressant logiciel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !